Alors le petit récap, c'est ça que je devais faire avant de lancer, maintenant qu'on a vu beaucoup d'épisodes et que là on est quoi, aux quatre ? Ça commence de plus en plus difficile de résumer ce qui s'est passé. Mais globalement dans l'épisode précédent il y avait Raymond, il y avait le frère de Chantal qui est arrivé. On voit toujours aussi peu le mari de Chantal. Georges Perrier il continue, voilà, il se balade, il a été, oui il voulait se détendre, c'est ça, il allait se détendre, il a été faire des bas de boue et tout ça. Et puis, bah quoi, Gaël, voilà, fait beaucoup plus le boulot de ses rêves, il était engueulé par là où il travaillait d'avoir quitté comme ça si lâchement. Et puis, c'est un pladeau de trucs, putain, je sais plus, je sais plus, c'est dur. Il y avait une femme arbre ? Non, vous n'avez pas regardé la même chose que moi. Il y avait une femme arbre ? Ah oui, ils sont allés à Bruxelles, bien sûr, Cocorico. Les tapas. Oui, l'expo d'art, ils ont été à une expo, merci, merci de m'aider, merci de m'aider, effectivement. Ils ont été à l'expo et alors il y avait leur pote qui était guide et tout ça, c'est ça. Et vraiment, elle a fait, excuse-moi, mais je ne crois pas pourquoi c'est ton oeuvre préférée. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout et je tenais vraiment à te le dire. Ah oui, la femme à la fac, sa végétation sur la tête, tout à fait, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais oui, mais évidemment, mais bien sûr, c'est vrai. J'avais oublié. Ils ont parlé des Français qui faisaient trop la grève aussi, c'est vrai, c'est au début de l'épisode. Georges était émouvant en parlant de sa fille, on a vu une belle facette de Georges, effectivement, où il a parlé avec émotion de sa fille. Voilà, on a vu, effectivement, la boue et l'huile. Alors, ce n'est pas la même chose, je crois qu'il y avait la boue et que c'est une autre scène avec de l'huile dans les poils de Georges. Ah oui, et donc, ça me rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir pire et on va avoir Zizi, c'est ça, hein ? Il faut que je... Je vais quoi ? Je vais devoir regarder tout avec mon doigt ici pour faire tac tac et changer de scène super rapidement. Sinon, il y aura... C'est ça un gros ban, s'il y a... Quoi, c'est long ? Je risque d'être banni longtemps ? Le Zizi, c'est l'épisode 5 ? Ah, vous faites exprès pour que je le loupe. La dernière fois, vous disiez, c'est dans le prochain épisode. Dépend de la taille du Zizi. Ah, ce n'est pas cet épisode. Ce n'est pas cet épisode. Ok, je n'ai encore rien compris. J'avais retenu que c'était là, quand même, pourtant. Hein ? Hein ? Une amende de 1000 euros. C'est l'épisode 5 au début dans la piscine de Chantal. Ok. Bon, alors, on n'a pas de souci à se faire aujourd'hui. Tout va bien, ça va. Ça va. Tout est nickel. Bon, on relance. J'espère que vous êtes prêts. Donc, Stripis America, partie 4. Le mariage de Cendrillon. Alors, je ne sais pas pour... Le titre de la fois d'avant, on savait, Raymond, machin, on savait que son frère arrivait. Par rapport au là, à cet épisode, où ça a l'air d'être axé sur... On va voir leur maman et retourner le truc. Je ne sais pas pourquoi le mariage de Cendrillon. Peut-être que la raison pour laquelle Chantal rentre en France, c'est pour un mariage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va y avoir un petit récap ici au début, mieux que ce que j'ai fait. Et puis ensuite, c'est parti, quoi. Avant, un petit générique. J'ai si hâte. Ça va être Uge. Ça va être triste quand on va avoir fini. Je ne sais pas si on devrait faire les deux d'un coup suivant, en fait. On devrait laisser durer. Georges Perrier, grand chef français, a trois restaurants à Philadelphie. Vous devriez être terminé, ma tête-feule. Je travaille ici aujourd'hui. Mais il rêve d'étendre son empire à Las Vegas. Mesdames et messieurs, je vous présente à Georges Perrier. Georges Perrier. Vive la France. Chantal, elle aussi française, a épousé un médecin américain qui n'est ni moche ni pauvre. Ils vivent aussi à Philadelphie, Toubaigne, depuis leur rencontre romantique à Paris, il y a dix-sept ans déjà. Le fils et le mari de Chantal se sentent un peu seuls en Amérique. Ah, c'est Gaël qui faisait du vélo. Chantal et Georges Perrier sont allés embrasser leur famille dans la douce France. Chantal, tu m'as déçu au dernier épisode. Ça, le fait que vous formuliez comme si vous lui parliez directement elle et qu'elle entendait. Par contre, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé sur Instagram son compte Insta et j'ai pu voir. C'est fou. On ne va pas pouvoir voir à la fin, là. Je ne sais pas comment. J'aurais dû préparer ça. À la fin, on clôturera comme ça. À la fin, je vais essayer de rassembler un truc genre que sont-ils devenus. Il faut que je me rappelle de ça. Rappelez-le-moi à la fin que je le note. Genre que sont-ils devenus parce que je vous tease un peu. Il y a une photo avec Gaël, plus vieux, avec sa femme et ses enfants et tout. Il y a Chantal et elle est devenue... Enfin bon, voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est fou. Vous m'avez envoyé ça sur Insta. C'est dingue. On fera ça la fois prochaine pour la fin. Pour quand ce sera fini. Ce serait bien, ça. Si vous voulez vraiment le voir, vous pouvez le trouver facilement, je crois. Là, toi, je te fais ça. Ils t'ont donné qu'on dit là où j'étais ? Oui, j'étais avec eux. T'arrives juste à pile. J'étais là à 10h30. Tu as vu comme je suis bien coiffée ? Tu es très jolie. Tu as vu ça ? C'est ravissant. Comme il ira à Paris pour avoir le cheveu bien coupé. C'est ravissant. Par contre, oui, c'est vrai. C'est un peu désagréable à regarder. Il faut regarder tout au travers de ce rond-là pendant tout l'épisode. C'est faux, évidemment. Je ne vais pas te reconnaître, mais c'est très joli. C'est bon ? Je me sens bien. Ils avaient besoin. Ils étaient brûlés sur les pointes. Elle m'a fait du bon boulot. Tiens, ça, c'est pour toi. Moi aussi, j'ai les cheveux abîmés, on m'a dit la semaine dernière. Merci, c'est gentil. Merci pour le café. Oui, je vous en prie. Dis-moi, je suis contente de te voir. Par contre, est-ce qu'on peut envoier vraiment le cadre, parce que c'était une vanne, mais ça m'a l'air non ? On a dit, il ne reste pas aussi long encore. Je me suis organisée pour ça, ma puce. N'aimez pas. Je me suis organisée pour ça. Les enfants sont à l'école, à tout Paris. Le mariage de Sandrine. Tu sais quoi ? La meilleure, c'est que je disais toujours, ce n'est pas dans les boîtes de nuit qu'on rencontre les maris. Non, non, mais la scala... C'était une démolition. Donc, on n'a pas vu la transition, en fait. Elle est déjà en France. On n'a même pas vu... On n'a pas... Voilà, ellipse. D'ailleurs, c'est juste ici, pas loin. Et je suis arrivée, comme d'habitude, toute en blanche. Lui, il était en bermuda et t-shirt... Ah non, pas du tout ! Ah, vraiment ! Si ? Si, si, si. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pas du tout habituée ! En t-shirt, des barrages... Ah, vous reconnaissez ? Comme j'ai reconnu la grande place de Bruxelles la semaine dernière. Oui, je me suis dit, ça ne s'aginait pas beaucoup. Et puis là, on a commencé à marcher. Il m'a emmenée à Réteron. On l'a fait trager, en fait. On l'a fait trager. Et ensuite, il m'a ramenée... Il a commandé un taxi, il m'a ramenée à la maison... Et là, il m'a embrassée... Oh là là, on va s'en jouer sérieusement ! Écoute, on ne m'en a jamais donné un comme ça ! Ah oui, ça va ? Ah, écoute... C'était dans le taxi, il a fait mon souffle ! Je n'ai pas pu respirer ! Il aurait pu faire tout ce que voulait dans le taxi ! Alors, le matin, tu sais, vraiment, mon appartement était beau à Paris. Et donc, le matin, avec toute la lumière matinale, cette lumière douce... Et il est là, il est là, debout, nu... Oui, j'étais en train de dire dans la chute, elle va raconter le moment avec son mec qui était à Welp, comme au psy. Elle raconte la même histoire, elle raconte l'histoire où elle s'est levée. Et qu'il était debout, nu, en train de la regarder. T'en as deux versions de l'histoire, quoi. Les cheveux un peu défaits. L'ange nu. Écoute, je crois que je le vois encore. J'ai réellement été paralysée. Parce que je ne l'ai pas encore réalisé, tu vois. Bon, l'Américain, très bien. Il est gentil, très bien. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Amine, il est vraiment... Bon, tu connais. Non, 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 mais je sais, je sais. J'ai vraiment été foudroyée et je crois que là, j'ai eu... À partir de ce moment-là où j'ai eu le coup de foudre. Là, j'ai vraiment eu le coup de foudre. J'ai dit, mon Dieu... Après, elle a fait un poil. Exactement. Autrement, il n'y a pas de coup de foudre. Vous dites, elle est jeune et sa pote, on ne le dirait pas. Et tu vas rester combien de temps, alors ? Tu vas à Valenciennes, c'est ça ? Je vais à Valenciennes, je vais voir toute la petite famille. Mon frère et ma soeur sont montés, sont déjà là d'ailleurs. Non ? Ils vont ce soir. Et ? Non, je crois qu'elle est... C'est surtout toutes ces pilules, toutes ces vitamines que la famille a demandé. Ah bah oui. Que la famille a demandé. Je ne suis pas sûr que c'est eux qui ont demandé les pilules et les vitamines. Je pense que c'est eux qui les amènent pour leur dire quoi prendre comme complément alimentaire quand ils mangent. Allez, on a maman. Alors sa famille, pour l'instant, on a vu que son frère, quoi. C'est vrai qu'il va voir toute la famille d'un coup. C'est marrant, c'est qu'ils parlaient tous pareil. Ah là, on est revenu à Georges-Péry, je n'avais même pas vu, putain. C'est la voiture à Françoise. Il n'a pas encore parlé. Enfin, il n'a pas fait de cris. Il nous ouvre ? Comme tu es belle. Bonjour, ma vie. Je suis belle comme tout. Bonjour, mon chéri. Je suis belle comme tout. J'aime bien. J'aime bien. Et toi, ma chérie. Bonjour. Alors non, dans l'épisode précédent, quand Raymond est rentré de France, on a vu les sœurs de Chantal. Ah oui, mais très vite fait, alors. T'as joli. Oh, 93 quand même. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Je ne dis plus. Je ne dis plus. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le dire. T'es belle comme tout. Elle est en pleine forme. Elle va bien. Elle va très bien. Elle va mieux que sa fille. Elle est bien, hein. Elle est où, Zaza ? Elle va, Zaza ? Elle est là. Elle est à le chercher. Tu sens les bagages, mon chéri ? On couche dans la chambre en haut. Oui, c'est toujours la même. Le mec, il arrive dans sa famille direct, il demande où il peut baiser. Qu'est-ce que je couche, moi ? C'est une autre ambiance. C'est une nouvelle coupe. C'est très chère. C'est vrai ? C'est une nouvelle coupe. Salut, chérie. Ça va ? Oui. Vous êtes toutes là ? Vous êtes donné rendez-vous ? Oui. Ça va, Loulou ? Nous, quatre. Oui. Quatre. Toi aussi, t'es là. Merci d'être venu. Quatre ans. Quoi ? Tu m'as dit ma mère. Je vais bien, ma fille. C'est bien. Tu restes avec nous ce soir ? Non. Pourquoi pas ? Si, pourquoi tu ne restes pas entre à même ? Non ? Non, moi, après, je repars. Je repars à la maison. Et puis après, je dis demain, après-demain, et puis dimanche, je fais avec lui. C'est pour les pilules de ma sœur et les pilules de ta copine. Ah bah t'es gonflé, toi. Ex. Ah, les pilules que vous avez tous demandé, là. Donc ça, c'était ses sœurs, sa mère, il y avait son frère. Moi, je l'attaque mardi, mais j'ai fait ma proposition pour pour les fleurs. Tu vas l'obtenir, ce poste ? Je pense, oui. Ça fait des années que t'es avec eux, quand même. Tu mérites d'avoir ce poste. Ça fait combien d'années que tu travailles avec eux ? Ça fait dix ans. Excuse-moi, t'as la priorité. Bah oui, mais bon. On t'a fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Oui, mais... Là, je crois que tu dois te lâcher avec toi. Oui, non, mais c'est vrai. Chantal Grébault. T'es de la merde, la vie est injuste. Je voulais vraiment te le rappeler. La vie est injuste, vraiment. Ta situation, c'est de la merde. Ils croient qu'ils ne savent pas reconnaître la qualité de leurs employés. D'abord, ils t'exploitent. J'arrive avec les choses que j'ai pour toi. Toujours de bons conseils. Je ne sais pas me vendre à moi. Ça m'étonnerait, ils ne venaient pas. Je crois que c'est ça. J'espère que tu ne vas pas nous surnourrir. Tu ne commences pas. Et toi, tu ne commences pas à m'énerver. Je ne suis pas là pour partir avec ça. Avec ta ligne. Ouais. Alors, santé. Santé. Oui, santé. Merci pour nous recevoir. Santé. Elle n'est pas en train de perdre un peu sa voix ? C'est bizarre, ça. Elle a perdu son... Tu ne commences pas à m'énerver. Je ne suis pas là pour partir avec ça. Avec ta ligne. Elle a perdu sa voix. Ouais. Alors, santé. Oui, santé. On dirait que du retour près de ses proches et auprès de sa famille, elle perd son personnage. C'est pour nous héberger. Santé, Chantal. Santé l'américaine. Merci, Anita, de nous recevoir aussi. Merci, Patrick. Et vous avez aussi forcément le bonjour de Georges, de Gaël, de tout le monde. Et puis, on va fêter. Est-ce que vous puissiez venir l'année prochaine ? Je vous paye votre billet d'avion, vous êtes si pauvre que ça ? Quand même plus léger, je deviens fou. La voiture, elle ne va pas trop bien, alors... Ouais, on ne pourra pas aller à un voiture russe en Amérique. Mais si Gaël se marie... Je fais la sono, hein ? Oui. Je fais la sono pour son mariage, hein ? C'est moi qui fais la sono, hein ? Et moi, je fais quoi ? Je viens, je fais la danse des canards, je fais tout, hein ? Non ! J'ai sauté le « Vous êtes si pauvres que ça », j'étais en train de vous lire et j'écoutais en même temps le « Qu'est-ce qu'il y a eu ? » « Vous êtes si pauvres que ça ? » Tiens, je suis attentif à rien, j'étais en train d'analyser sa voix et de machin, et j'étais en train de demander c'est qui le gars assis qui n'est pas Raymond ? Je veux dire, c'est quoi ? C'est leur père, non ? C'est le mari de sa soeur, en fait, du coup. La voiture, elle ne va pas trop bien, alors... Ouais, on ne pourra pas aller à un voiture russe qu'en Amérique. Mais si Gaël se marie... Je fais la sono, hein ? Oui. Je fais la sono pour son mariage, hein ? C'est moi qui fais la sono, hein ? Et moi, je fais quoi ? Je viens, je fais la danse des canards, je fais tout. Ah, c'est avant ? Non ! Si ! C'est le main line, mon chéri ! Ah bon, bah oui, mais bon, c'est pas grave, aussi. Santé. Santé, hein ? Oui, santé. Merci pour nous recevoir, hein ? Santé, hein ? Pour nous héberger. Santé, Anita, hein ? Santé l'américaine, hein ? Merci, Anita, de nous recevoir aussi, hein ? Merci, Patrick. Et vous avez aussi forcément le bonjour de Georges, de Gaël, de tout le monde. Et puis on va fêter à ce que vous puissiez venir l'année prochaine. Je vous paye votre billet d'avion, vous êtes si pauvres que ça ? Ah oui, d'accord ! Ouais, on pourra pas aller à un roi turiste dans l'Amérique. C'est même pas parce qu'ils ont dit un truc, ils ont même pas dit un truc, elle a répondu à ça, elle a lancé le sujet elle-même, elle a dit « Et du coup, je vous paye votre billet d'avion, vous êtes si pauvres que ça ? » Elle a besoin de sa sorte. Mais Gaël se marie. Mais par contre, quand elle a parlé de Georges et de Gaël, c'est fou, on dirait qu'eux, les gens de sa famille suivent les épisodes, ils sont pas censés connaître Georges. « Moi je fais barbe, mais on fait les Claudettes. » « Je viens, je fais la danse des canards, je fais tout hein. » Non, on fait pas ça. « Si, c'est le mainline mon chéri, c'est pour ça que tu es mystique, on peut pas la danse du canard dans mon quartier. » « Non, 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 dans son quartier, maman. » « On va faire un mariage à la Française. » « Moi je fais les Claudettes, hein. » « Non, on a le déguissement. » « Non, vous avez pas vu le musée de faire ça ? » « Si, on va faire une chorégraphie ici, on va répéter. » On a envie de passer la soirée avec eux. « Son mari s'appelle Georges aussi. » « Ah, Georges c'est son mari, d'accord. » « Ok, ok, ça va, putain. » « J'ai oublie qu'il s'appelait Georges. » « Il s'appelle Georges son mari. » « J'ai beau être l'aîné, c'est quand même... » « Le seul vrai Georges, c'est lui. » « C'est lui le vrai Georges. » « C'est moi qui fais plus jeûne. » « Ah non, non, tu fais plus jeune. » « Ah, si je perds encore 10 kilos, je vais... » Tu vas être bien ? Faut je perdre 10 kilos. Il est toujours sur son poids Georges. Faut je perdre 10 kilos parce que... Avec ceci. Avec ceci. Là c'est tout je crois. À quelques pêches. À quelques pêches. Pêches blanches. Blanches. Blanches, blanches. Petit fouille. Moi j'aime pas les grosses pêches. Effectivement sur la Fluffy Cave on voit la patoune de Fluffy. Un culot. Ah non Elie Miwa tu n'as pas raté grand chose. Bon 10 minutes. Ça va. Bien, bien. Moi la maman je la trouve en bonne forme. Mais alors je la trouve même pas vieillie, rien. C'est beau ? Oh bah tu me dis qu'elle était pas bien. Moi je la trouve... Oh oui non mais quand t'es là. Oh bah quand tu suis là c'est ça. Hein ? Quand t'es là ça lui donne un coup de fouet. Un coup de fouet. Mais moi quand t'es pas là... Voilà. Bon on arrive. Dans ma maison préférée. C'est vrai que là où les soeurs de Chantal ne sont pas dans le même genre que Chantal. Là le frère de Georges c'est un Georges aussi. C'est bien son frère on est d'accord ? Elles mettront le couvert les femmes. Oh bah nous on fait pas le couvert. C'est pas notre annonce. Ah ouais. C'est vraiment un autre Georges. Et les melons on a le temps pour couper. On va s'arrêter. La mise en place est faite. Oh c'est mou. Bonjour. Bonjour. Georges. Viens voir il y a ton ami Robuchon à la télé. Là c'est devenu un épisode de Striptease classique. Tu attends pour en faire autant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Robuchon à la télé. Ça m'intéresse pas. Je vais m'interromper. C'est Joey là. Ça m'intéresse pas. Ah c'est son rival ! À la vôtre ! À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. On voit la maman ! Et au papa. À la France, bien sûr ! À la France ! Je suis quand même toujours française de peur quand même. Tiens, vive la France. Allez, vive la France là ! On va goûter ce petit vin, quand même. Qui c'est ? T'attends de la visite, maman ? Non, normalement, non. Aspection des fleurs. Alors, mon frère. Alors, ma soeur. Alors, tu sais faire le ménage, mais tu sais pas... Pourquoi il attendait comme ça ? C'est pas du tout, c'est horreur de ça. On va pas visiter les fleurs. N'importe quoi. Un jour, tu te rappelles plus, à la briquette, il y a eu un bal, dans la salle des fêtes, et le pharmacien avait un garçon, René. Tu te souviens, Chantal, de René ? Vaguement. Moi, je m'en souviens. Il me laisse se souvenir de lui. Et à un moment donné, René dit, je voudrais que cette jeune fille monte sur le podium pour la tombola. Alors, lui, je le trouvais beau. Alors, je dis, c'est pas vrai, il m'a remarqué. Oui, il y a une petite piurgie. On est au début des années 2000, ouais. Alors, je me retourne, je dis, c'est sûr que c'est moi. Et je voyais pas que j'étais assise sur Chantal, là, par contre. Alors, toute fière, je me lève, je me dirige vers l'estrade, et arrivant en haut, il me dit, mais c'est pas toi, c'est ta sœur. Oh non, je me souviens pas de ça. Et je suis descendue et j'étais malheureuse. Je dis encore une fois, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Oh là là là. Je me souviens pas trop bien de cette affaire. Eh ben, moi, où je t'en veux, c'est d'y être allée. Parce que, ou alors, t'aurais pu monter et lui en mettre une. J'étais coquette à l'époque, j'étais vilaine. Je suis sûre que t'as flirté avec lui. Et je suis sûre, des fois, tu dis, oh, merci de m'avoir prise pour elle. J'ai pas souvenance d'avoir flirté avec lui. Vraiment ? Ah, ça règle les vieilles affaires, hein. Vraiment, à 15 ans, déjà ? Là, papa, il était en Indochine, il était en service ou déjà il avait quitté l'armée ? Il était revenu, là, il avait fini. Là, il avait fini. Mais c'est lui qui a demandé de quitter l'armée. Non, il était obligé parce qu'il est revenu, il était blessé déjà. Il était blessé en Indochine. Ça se dit, j'ai pas souvenance, non ? Moi, j'ai déjà entendu, c'est que j'ai pas souvenance. J'ai pas souvenance de ça. C'est sûr que t'avais choisi un homme très très beau, mais bon... Si, ça se dit. Bien sûr que si, ça se dit. C'était dur, mon père. C'était vraiment... Oui, ça se dit, c'est pas commun, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu relevé comme langage, quoi. Ou alors c'est... Oui, peut-être... Ben non, c'est pas belge, c'est des... Écoutez, moi, dans ces moments-là... Dans ces moments-là... Souvenance. C'est littéraire. Voilà, c'est littéraire, ça veut dire souvenir. Avoir gardé souvenance de quelque chose sans souvenir. Ouais. S'il y a même pas écrit belgicisme ou je sais pas quoi... Ouais ! Ouais, mais voilà ! Déficit de carrière. Il a mené sa famille à la baguette. Mais... Tiens, regarde ton fils. Romain, qu'on s'en est tous bien sortis, on est tous bien élevés. Maintenant, il fallait pas parler à table, il fallait pas... Il fallait être correct. Bon, il avait trop de discipline, maman. Quand on passait à table, il faut se tenir droit. Euh... Manger du pain. Boire après le repas. Le repas. Manger du pain quand tu manges du pain. Tenir sa brochette. Ne pas parler. Et pour... Et papa, comme il était blessé de guerre, il fallait se lever le matin. Ah bien sûr. Pour quoi faire ? Pour mettre ses chaussures. À 6h du matin, il fallait se lever, mettre la chaussure de papa, préparer son rasoir, préparer son eau et lui dire au revoir à 7h moins 5, faire coucou pour laisser partir et après j'allais à l'école. Maman était toujours malade, maman allait toujours en maison de repos. Sur la seule charge qui... C'était moi qui faisait le ménage, c'était moi qui vous menais à l'école. C'est moi qui faisait la lessive, c'est moi qui s'occupait de papa et c'est moi qui... Voilà, mais elle a mérité tout ça du coup. Parce qu'on s'habitait de toute la famille et ça j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ça c'est vrai. Tu ne l'as pas connu quand papa me mettait dans le placard que j'étais punie, il me mettait 3-4 fois et qu'il me laissait des heures dedans ? Ah non, moi je n'ai pas connu ça. Tu ne m'as pas connu quand je pourrais se soumaquer ? On te mettait dans un placard Chantal, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi j'étais faibri, moi j'étais tout petit. Papa avec le respect que l'on a pour lui, papa était réellement très, très doux. Je pense qu'il ne m'en souvient pas de ça. Hein ? Qu'est-ce que tu m'en souviens pas de ça ? Oh bah alors dis donc ! Il n'y a que moi qui souffre pour m'en souvenir. Bah... En tout cas t'as fait un silence gênant. Il était juste, il voulait que tu réussisses dans la vie. Non, maman, à cette époque c'était pas juste. I mean, c'était Hanson... Amine... Je crois que ça reste grave et c'est dommage d'en parler maintenant, mais je sais que j'astiquais le sol. Quand j'ai eu fini de faire briller ce sol, il m'a regardé. Au lieu d'éteindre son mégot dans le cendrier, comme il savait que j'étais à cheval, que la maison devait toujours être nickel, il m'a regardé et il a jeté sa cigarette comme ça fumante dans le coin de la maison. Amine, il y avait un peu de méchanceté à mon égard. Un petit peu. Amine, il n'acceptait pas que je mange à table avec la famille. Il voulait toujours que je sois là-haut punie. Amine... Donc vers la fin, il avait eu une haine comme quoi j'étais pas sa propre fille. Tu sais, entre l'âge de 11 ans... Il y avait 15 ans, je souffrais vraiment. Attends, t'es punie parce que t'avais d'abord des mauvaises notes à l'école. C'est pas une formule maman. Ton père, ce qu'il y a, c'est qu'il t'a punie, et puis après tu lui as répandu. Mais là, l'origin story est folle. Ça construit tellement le personnage de Chantal en plus. Maintenant, je l'aime bien. Enfin, c'est fou. Ah ! Il y a Fluffy qui a quitté la Fluffy Cam. Il va revenir, vous inquiétez pas. Il est en train de boire de l'eau en ce moment même. Il fait que s'hydrater. Tu crois que l'année prochaine, tu peux venir ? Viens avec Lucie. Lucie veut venir. On a de l'empathie pour elle d'un coup, c'est fou. C'est super bien fait. Si tu as peur du voyage, peut-être que tu peux être accompagnée avec Anita. Oui, mais tu me dis toujours oui quand je suis là, maman. Et puis les années passent, ça fait 17 ans que j'attends. Même toutes mes copines me disent, mais enfin ta mère ne vient pas. Elle est réelle. Je vais te traiter, moi, comme une princesse. Moi, on ne m'a jamais traité comme une princesse à l'exception de Georges. Mais moi, je vais vraiment te faire voir. Moi, on ne m'a jamais traité comme une princesse. À part, vraiment, toutes les nombreuses années qui viennent de passer là avec mon mari. Mais sinon... Là, par contre, en vrai, premier degré, là, on a une Chantal sincère. On a une Chantal sincère qui veut que sa maman vienne la voir. Et connaître ce que c'est que la vie de princesse. Oui, Lucie, elle m'a dit que c'était vraiment sûr. Je t'ai raconté quand j'ai vu Georges nu. Il était nu. Ah, il était là comme ça. Je me suis réveillé le matin. Je l'ai rencontré. Il était nu. Il se baladait nu. Et je me suis dit, là, c'est bon. Je l'aime, quoi. Allez, viens, maman. Merde, viens. Viens aux States. Alors, pourquoi toi, tu refuses ce beau rêve ? Puisque la vie a toujours été difficile pour toi. Elle est horrible, en vrai. Elle est très froide. Oh, c'est mouche. Oh, c'est mouche. Elle est où, on est couchée, là ? Elle est où, la maman ? Elle est où ? Alors, mon frère, qu'est-ce que tu me racontes de beau ? Qu'est-ce que je te raconte ? Oh, que je t'aime. Tu m'aimes ? Oui. Heureusement. Heureusement, tu m'aimes. T'es mon fréri, tu le fais bien. Bah, je sais bien. Ton fils préféré. Vous êtes tous mes fils préférés. Bah, oui. Bah, ils sont tout gentils. Je suis content d'être en France. Il a l'air... Pardon, mais il a l'air un peu dégoûté en lui faisant un câlin. À mes origines. C'est un bain de... Par contre, oui, c'est totalement... Les deux mères sont des personnages totalement différents. Ça, c'est... Voilà, Georges à ce que Chantal n'a pas. C'est ça. C'est ça. Un bain de jouvence. Un bain de jouvence. Ça fait du bien de revenir au... Ouais, il est embêté de la caméra, c'est vrai. Mais pas faire des câlins devant la caméra. J'oublie... J'oublie qu'il y a une caméra, en fait. J'oublie que c'est vrai que si on voit ça, c'est parce qu'il y a une caméra. Tu me manques. Ah oui, mais je peux pas vivre ici, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je ferais ici ? Non, bah, je sais bien que tu peux pas venir ici, mais j'aimerais te voir plus souvent. Ah bah... Tu te souviens, quand tu étais petit, tu m'as dit que tu voulais devenir chef ? Que tu voulais devenir cuisinier ? Oui. Je t'ai dit, moi, je veux bien que tu sois cuisinier. Mais je veux que tu sois le premier. Le premier ? Ben, je suis pas le premier. Et tu as tenu tes paroles. Oh, t'es bien, t'es bien placé. J'ai tenu tes paroles. J'ai tenu tes paroles. J'étais le premier. Oh, je suis pas le premier. Il y en a dix qui sont... Non, je suis fière de toi. Heureusement. Je te souhaite surtout que tu trouves quelqu'un qui t'aime pour toi et non pas pour ton pognon, comme ça a été jusqu'à présent. BING ! BANG ! BANG BONG ! Elle dit des vérités. Tu as coupé le cordon médical. Le cordon médical ? Qu'est-ce que c'est que ça, le cordon médical ? L'amour que tu as pour ta mère. Quand tu seras morte, on aura coupé le cordon médical. Voilà. Mais pas avant ta mort. Non. Hélas. Enfin, c'est pas pour vouloir me vanter, mais quand on a une mère, comme j'ai été une mère, stricte, assez vert, mais très compréhensible. Ça a l'air beaucoup plus moderne que les mères en étaient à cette époque-là. À l'époque, à la maison, les enfants à midi, c'était le lâchage général. Les enfants ont parlé de tout. Il n'y avait pas de sujet tabou. Les enfants posaient une question, je répondais. Et ma mère disait toujours, tes enfants, ils finiront sur l'échafaud. Moi, je me souviens encore lorsque ma mère me disait ça. Les enfants, ils finiront sur l'échafaud. C'est le plus intime de tous les épisodes, mais c'est beau. C'est toute une autre saveur que les autres à cet épisode. On est dans l'émotion. On s'est attaché au personnage aussi maintenant. Avec tes frères. C'est moi, ça. Des vrais romanichels. Jean, Jean, Jacques. Des romanos. Ils sont mignons, hein. C'était des romanos. Si on m'avait dit que j'aurais pas un restaurant. Je sais pas. Et encore, je m'écris. Allez. C'est pas du tout le dernier épisode, non. Ah ouais, c'est trop fou. Ah ouais ! Je crois que c'est encore pire que ce que c'était avant. Oh mon dieu ! Qui ce sont ces gens-là ? Mais Chantal, on venait d'avoir de l'empathie sur toi ! C'est Chantal ? C'est Chantal, Jean ! C'est Chantal, Lucie, et puis... Bonjour ! Combien vous avez eu d'enfants, Madame Tout-le-Monde ? Madame Fernand ! Elle est dégoûtée parce que c'est des pauvres ! J'ai pas changé, j'ai plus 40 kilos ! Sauf vous, vous étiez tués. Pourquoi il y a des pauvres partout ? La première, c'est Marie-Claude. C'est la première ? Non, Marie-Claude, la première ! Après, il y a qui ? Non, mais après toi, il y a... Sabine ! Après, il y a Marie-Pierre. La dernière, Marie-Pierre. Marie-Pierre ? Non, c'est du dernier, c'est Grégory. Je me souviens que j'ai tapissé, je vous ai aidé à tapisser. Parce que vous... C'est dans ma petite gamine ici. Exactement. J'ai connu les deux. Et puis cet argent devait me servir... Les voisins font un bruit chelou. Pour aller au sable d'Olonne, rejoindre... Vous me disiez que j'étais trop jeune pour voyager toute seule. Que mes parents devaient me défendre d'aller au sable d'Olonne. Ça, je me souviens. Et vous aviez hésité à me donner mon argent. Non pas que vous ne vouliez pas me payer, mais parce que vous étiez effrayé que je prenne le... Moi, j'ai des chaussures avec un trou au bout. Je t'en vais te marier. Puis je t'ai dit, peut-être que j'ai des chaussures trouées pour te marier. Tu ne te rappelles plus ? Non, Flocon, ça n'a pas eu de remarque que je criais trop en stream depuis que je suis ici. Ça va, c'est cool. Et il travaille ? Il est là ? Il est chez lui ? Elle perd sa voix. Elle perd vraiment sa voix. À nouveau. Je peux le voir ? Beaucoup plus léger. Je crois que c'est parce qu'elle sait quand même, et on est quand même conscientes, que pour des Français, si elle parle comme ça, elle sait qu'elle est quand même ridicule, je crois. Et aux Etats-Unis, elle se dit, voilà, elle a fait ce style-là et en fait, ça surprend moins les gens parce que ce n'est pas leur langue maternelle. C'est quoi ? Adolphe ? Ah oui ! Adolphe ? Oui ? Bonjour. On peut voir Adolphe ? Chantal, elle voudrait bien lui dire bonjour. Ils ont tellement été habitués. Il vient nous dire bonjour quand même, dire bonjour à Chantal, Lucie. Alors Adolphe ? Comment allez-vous ? C'est un prénom comme un autre. Bonjour Adolphe. Bonjour Adolphe. Comment vas-tu ? Et votre mère va bien ? Ma mère va bien, oui. Ah non, je... Elle est sympa. Parce que j'ai eu du bon temps chez vous. Non, ok. Heureusement que vous étiez à côté de chez nous, hein. On faisait des plates-pattes de ta maman, elle m'en a fait. Moi, oui. C'était ton flirte, ton premier flirte, non ? Je ne sais pas si on avait vraiment flirte. Tout ce que je sais que je me souviens de vous avoir brûlé avec le fer. C'est possible, mais... Vous avez encore la marre ? Je ne peux plus cicatrice, non, ça va. Il y a du monde, aujourd'hui, on dirait. Il y a du monde, hein. Oui, non, ça les épates. Il y a une américaine, ici, dans le quartier. J'espère qu'ils sont tous des bons étudiants, des bons élèves. Quand on voit une star, elle s'est obligée qu'on revienne. Ah, est-ce que tu me prends pour une star ? Ça, c'est flatteur. Mais je suis plutôt assurée que j'en suis pas une, hein. Si, maintenant, t'en es une, Chantal. Pourquoi il y a plein d'enfants qui l'a reçu ? C'est vous qui habitez ici, maintenant ? C'est vrai ? Tu connais, c'était ma maison, avant ? Elle fait sa grand-mère. Tu sais que nous, on a habité ici longtemps. Bonjour. Bonjour. Désolée de vous incortuner, mais... C'est pas grave, c'était l'heure de manger. On était un peu... Oh, ouais. Allez-y. On peut voir ? Tu rentres chez les gens comme ça ? Vous étions les premiers propriétaires de cette maison. Bonjour. Ok, j'en crois vite. Ouais. Ouais. Allez-y. Allez-y. Vous nous permettez d'aller voir les gens-là ? Bien sûr, allez-y. Ah, merci. Mais... Elle fait rentrer six personnes dans la maison des gens. C'est le vélo, maman, là. J'ai eu un cadeau par papa. Ça, c'est le placard. Dans la cage, j'étais punie. Elle raconte en rigolant le placard qu'elle a dit plus tôt. C'est horrible. Par contre, les rosiers de maman sont partis. Ah, Chantal, on était heureux. La maison me semble bien petite. Ah ben oui. Ça fait que je suis riche. Oui, mais les filles, là-bas, c'est grand, c'est vrai. Le sol, c'est le même. Il est d'origine. Il est d'origine. C'est bien, c'est vrai que nous, on est toujours ici. Est-ce que vous êtes heureux de vivre ici ? Parce que moi, j'étais pas heureuse à nous. Est-ce que vous avez essayé d'être riche ? On a grandi aussi ici, nous. Sur où habitez-vous, vous, maintenant ? Nous, on habite sur Marley. Moi, j'habite à Paris. Et là, on est venus parce que c'est... C'est vrai qu'on aime bien revenir tout souvent ici. C'est vrai que c'est... C'est chaleureux, malgré que ça... Ça vaut changer, je peux vous dire. Oui, mais il faut les détruire, hein, dans deux... Il faut les détruire dans deux mois, mais... Il y a de l'humidité. Ouais. Je sais que j'étais très malade quand j'étais... On n'est pas prêts pour la petite phrase qu'elle avait lancée aux enfants à votre parcours ? Il y avait le charbon. Il y avait le charbon, je ne sais plus ce que c'était. C'est ça, j'avais de l'allergie. Oui. Continuellement. C'est bien mignonne, toi. Comment tu t'appelles ? Oui, oui, c'est ton bon ça. Ok. Eh bien, on va vous laisser manger. Et puis, mille pas merci encore. Non, non, c'est nous qui nous excusons. Parce que c'est très gentil, votre part de... Je ne m'attendais pas à ce qu'on ouvre la porte. On t'a un peu forcé, quoi, quand même. C'est très chaleur de votre part et même touchant. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. C'est touchant. Maman. Alors vous fait la bise. Et vous nous faites le baisement, alors. Allez, on y va. Allez, on y va. Salut les enfants. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Bonne chance. Bonne chance. J'ai jamais flirté avec... Ah si. Si, si, si. Me souviens pas. Si. C'est le bonne chance. Ah ok, c'était subtil. J'attendais un truc plus une daguerie, comme tu l'as teasé, ok. C'est la phrase, c'est le bonne chance, ok. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est subtil. J'ai jamais flirté avec... Je le réentends, genre. Salut les enfants. Bonne chance. Bonne chance. Bon courage. Merci encore. Merci encore. Bonne chance. Bonne chance. Ça aide pas à influencer un rencontre, c'est fou. C'est fou. Ah si. Si, si, si. Merci encore. Bonne chance. Je n'ai aucun record. Il y en avait un paquet, en fait. Moi, je te souviens. Une banque? Ah, forcément que j'ai une banque. Vous avez une banque? Non, je n'ai pas une banque à moi. Dites, vous aimez l'argent, hein? À votre âge, déjà? Non, j'ai vu la télévision! Remarque qu'il y a toujours autant d'enfants dans le quartier. C'est une américaine! Non! Pourquoi madame, vous êtes venus ici? Vous avez de l'argent! Pourquoi toujours la question d'argent ici? C'est toi qui en parle tout le temps, Chantal. Pourquoi l'argent est si important pour vous? Qu'est-ce que vous en feriez si vous aviez tant d'argent? Parce qu'ils en ont pas. On peut tout faire, on peut tout faire si on a de l'argent. D'ailleurs, t'habitais pas ici. Pourquoi on parlait nous en plat de trucs, je sais pas? On va acheter une moto. Bon, une moto, t'as pas besoin d'être riche pour acheter une moto. Ces pauvres obsédés par l'argent. Pourquoi tu crois qu'à l'époque, j'étais riche? J'en avais moins que toi. J'en ai trois! J'ai rien! Nous avions moins que toi, je te promets. Parce que nous, le jour de Noël, on mangeait des carottes crues. Et ensuite, du sapin de Noël, y'avait rien. Ah putain! Ça, je sais pas si c'est réel dans son origin story. Mais si vraiment, au jour de Noël, il mangeait des carottes crues, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. Mais oui, c'est vrai. On mangeait des carottes crues. Maintenant, vous mangez quoi? Un peu plus, mais beaucoup de dégustes crues. Vous êtes venu en avion? Euh, oui. Pourquoi vous êtes venu ici madame? Pour rendre visite à ma famille, pour dire bonjour à mes parents. Voilà. Allez, bonne chance tout le monde. Elle le redit, c'était pas une erreur. C'est sincère. Bonjour. C'est la revenir un jour. C'est quoi un tweet ? Euh, je crois pas. Quand vous reviendrez, vous comprenez. C'est la voiture. Salut les enfants. Bonne chance. Y'en a trois. Y'en a trois. Alors ça, c'est une petite robe toute simple. C'est le tissu qui fait l'originalité. Mais c'est la petite robe que vous lavez, que vous pouvez aller au petit dîner, qu'on peut mettre pour manger. Un petit peu sexy, un petit peu moulante, qui marque un petit peu les fesses. Mais la panthère, ça plaît toujours. Ah oui. Ça va aux brunes, ça va aux blondes. Et puis ça se démode pas. C'est indémodable. Indémodable. Voilà. C'est ravissant. Non, c'est pas très joli. Bon, on passe au suivant. Allez, on passe au suivant. Très joli. Très bon. C'est joli. Il voulait faire ça dans un restaurant avec les clients. Oui. Oui, oui, oui. À table, assise à table. Alors, comme on a fait pour les mariages, on a fait les mêmes choses au moins. Ah bon, tu vas pas faire un défi de mannequin, les gens viennent manger. Oui. Ah oui, d'accord. Moi, je croyais qu'ils venaient juste pour voir le défi. À manger et voir le défi de mannequin. Ah d'accord. C'est quelqu'un de la famille qui est styliste. Comme il faut cacher les bras, il y a une petite manche. Donc on a fait la petite veste courte. Grosse ou mince, la veste courte, ça va toujours bien. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Ça, c'est de la haute couture. Voilà. Voilà, comme je l'aime. Ça s'entretient très, très, très facilement. C'est ravi. Là, c'est dit. Tu aimes, tu aimes ça ? Oui, c'est joli. Très, très joli. Je vous ai amené des photos de mon restaurant parce que je ne sais pas dans quel restaurant vous voulez faire. Bah écoutez, ça, c'est vous qui décidez. Vous connaissez vos lieux ? Oui. Je pense que c'est vous, Diakno, qui voulez faire ça. C'est très joli. C'est superbe, ça. Il y a très peu de montées d'escaliers. Alors, si vous faites un défilé mannequin, elles peuvent descendre. Elles peuvent descendre là et passer. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est pareil, je trouve. C'est superbe avec ces portes en soleil. Ah ouais, c'est extra. Regarde ça, c'est superbe. Mon grand-père disait toujours, il me disait, tu sais, mon petit, on reconnaît la situation du mari aux toilettes de la femme. Parce qu'à Pâques, c'était un tailleur neuf. Pour toutes les fêtes qu'a rayonnée à Noël, c'était le manteau. Et si la femme ne changeait pas de toilette, c'est que le mari n'avait pas d'argent. Quoi ? Finalement, c'est toujours un peu comme ça. Mais vous savez, la vie est quand même bien faite. Parce que même avec peu de différence d'âge, c'est souvent les hommes qui partent les premiers. Et les femmes en profitent bien. Parce que moi, j'ai 90% de veuves. Mais dont les maris leur ont laissé des fortunes qui leur permettent de vivre très aisément. Mais quand ces femmes-là vont partir des fortunes, il y en aura de moins en moins. Ah, la toilette dans le sens les fringues. Putain, ok, pardon, je suis débile. Excusez-moi. Je connaissais le mot souvenance, mais je n'ai pas pensé à ça. On a quand même travaillé le commerce. Parce qu'à un âge, à un moment, on a un corset, on a été opéré d'un cancer du sein, on est tordu, j'ai fait un peu... Ah oui, ça fait une heure d'eux, effectivement, c'est l'heure de la pub. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Alors, ceux qui la voient ne m'entendent pas dire ça. Ça n'a jamais de sens. Je propose de respirer un petit peu à coup. C'est qui, lui ? Pourquoi il a popé comme ça ? Ok, Georges fait du business, c'est pas quelqu'un de sa famille. C'est un styliste ? Ok. Ok, peut-être. Ceux qui ne la voient pas ne s'inquiètent pas. C'est pour ça que ça n'a jamais de sens quand je dis la pub est bientôt terminée. Calmez-vous. En fait, cette phrase n'est pertinente pour personne. C'est fini apparemment. Un peu aussi de couture orthopédique. On rembours un sein, on rembours une épaule pour que le dos soit droit. Ces femmes-là, elles payent pour avoir ça. Parce que leur silhouette compte encore. Et je n'en vois pas une qui ne me dit pas. Vous allez peut-être me le dire aussi, madame. Quand j'avais 20 ans, monsieur, mon mari faisait le tour de ma taille avec ses mains. Maintenant, elles font 130. Mais tout le monde a été comme ça à 20 ans. C'est vrai qu'en prenant de l'âme, on a des rhumatismes. On a mal ici, on marche un peu tordu. Moi, je ne peux pas me chausser. J'ai un pied tout tordu par la polyarthrite. Alors, j'ai un pied qui est parfait. Mais j'ai une différence quand je prends les chaussures de deux tailles. Qu'est-ce qu'il y a de se passer avec lui ? On va voir. Je suis en train de qu'il y ait plus des patates. Au moins 20h30. 20h30. Et je peux faire l'oignon, l'ail. Je peux faire la sauce de salade. Comme ça, il n'y a rien à faire. Et Patrick ? Elle aura juste à prendre l'apéritif en arrivant. Patrick, il est arrivé avec moi ? Je crois qu'il va pas tarder. 7h ? Ça, j'ai cru. Je suis en train de me dire, c'est fou. Ils ont mis une musique de fond alors que ça n'arrive pas. En général, c'est très brut comme rush. Mais en fait, la musique est dans le truc en fait. Elles écoutent ça. J'ai cru que c'était une musique d'ambiance dans le... Et là, tout d'un coup, elle a chanté et ça fait... Non, c'est pas bien. Et dis-donc, qui a bu mon verre ? C'est pas moi. C'est toi qui bu de les verres, hein ? Mais plus ta bouche... En cul de poule. Plus c'est intra-réaliste. J'ai vu descendre des escaliers. Dala, j'ai raté la marche. Je suis fait me looter. Je suis fait me looter. Je crois que j'ai pas pouvoir travailler. Elle me rend les dessous, ma fille. C'est à cause du vin ? On va vous dire aussi que tes marches sont comme ça. Je savais qu'un jour... Critique pas mes marches. Si, c'est tes marches. Elles sont trop petites. Ah oui, elles sont petites, tes marches sont trop petites. Mais bien t'as beau. On a été obligés de les faire comme ça. Parce que nous, on avait pied de nain. Tiens, tiens, t'as des boudins. Voilà, tu vas briller. Ah oui, ton mari va pas te reconnaître. T'avais pas trop mis de blanc ? Non. Ouais, ça fait bien. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on m'en passe à petit le soir. Je crois que c'est ça. Ah ! C'est vrai que les marches sont petites. La sœur. Je sais pas mon fils qui se gagne. Elle est sur l'allumée. Elle est sur l'allumée. Oui, c'est vraiment des remarques subtiles. Je sais pas si Chantal calcule tout ça, mais ton mari va pas te reconnaître. C'est pas une remarque gentille. Elle sait tout le temps ce ton. Elle est vraiment... Elle est forte. Ça me faisait drôle, tu sais, d'être retournée rue de Lorraine tout à l'heure. Ah ouais, je me doute. Mes remarques, c'est étrange que... que Raymond soit si sensible que... dès qu'on parle de papa, il nous fait des yeux, il nous... Ah, il veut pas, il veut pas... Ah, il veut pas. Il y a trop d'écarts, il ignore tout. Mais il a pas subi ce que vous avez subi et vous, hein. Oui, et l'impression que je radote, je me pose en martyr. Tout ce que je dis... Tout ce que je dis, il pense que je dis pas la vérité. Je me pose comme une martyr. T'es Cosette, hein. Ça va. T'es Cosette. On était tous des Cosette. Mais il y a des fois, je suis encore Cosette, hein. Avec mes collègues de travail, je sais ce que j'utilise, je dirais Cosette. Remarque, bon, on a bien fini. Tout ce que je te souhaite, c'est que tu trouves un prince charmant. Parce que, bon, elle a son prince charmant, j'ai le mien. Mais toi, tu vas le trouver. Comment tu le veux ? Blond, brun, grand, musclé, fort... J'ai dit Charline Girl, ce que je voulais, moi. Oh, bah... À Georges. Il va t'arriver. Elle va à Georges. Georges, il veut pas, non ? Il veut pas Georges ? Euh... Chut... Non, je te le donnerai pas. Juste une soirée, même. Je le ferai rire. Il aime bien rire. Mais quel malaise, mais... Pendant son métier, il fait pas rire beaucoup, hein. L'inattendu, je crois. Tu sais quoi, j'ai faim, moi ? L'inattendu, je ferai... Je ferai quoi ? Attends, je vais me fâcher, hein. Non, je ferai des trucs gentils, des trucs... Arrête d'assister, c'était marrant. En une phrase, ça va, ça faisait un peu une vanne. Genre, allez ton mari, machin. Mais le fait qu'elle en parle quatre fois, qu'elle reste sur le sujet, ça devient vraiment bizarre. Ça devient super étrange. Mais non, non, mais vraiment... Je m'occuperais bien de lui, en fait. On peut pas lui demander... On dit qu'il vote. On dit qu'il vote. On dit qu'il choisit. D'accord ? Je reviens avec toi, on dit qu'il choisit. Pas de la chance que je t'assure que je suis pas jalouse, hein. C'est vrai que je suis pas jalouse. Dès qu'il regarde, t'es bien. Au mariage... Dès qu'il me regardait un peu, ça y est. J'ai dit... C'est horrible, mais enfin, c'est trop bizarre. J'étais plus genre, je m'a regardée. Je te l'ai dit qu'elle était fleur bleue. Et Chantal qui va dire... Et tu l'as pas vu, la première nuit où je l'ai rencontrée, où il était nu, nu comme ça à la fenêtre. J'adore faire des cadeaux à mes enfants. Même Chantal est gênée, ça c'est fort. Un jour, il y a eu un meuble qui m'a dit « Oh, maman, il me plaît bien. Si il me plaît, prends-le. » Qu'est-ce que c'était comme meuble ? C'était un... Un meuble empire, Scréter Empire. C'était un Scréter Empire. Tu sais, Scréter Empire de Père en bois clair. Quoi ? Qu'est-ce qui était en haut ? Qu'est-ce qui était en haut ? Qu'est-ce qui était en haut ? Il est où, ce meuble ? Il est à Aix-les-Bas. C'est Jacques qui l'a pris ? Oui. Là, c'est des discussions de la vraie vie, ça. Et même à mes petits-enfants. Et même à mes petits-enfants. Oh ! Il m'a donné une commode. 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 Ça va, t'as plein d'argent, Georges. Il m'a donné un lustre, il m'a donné un tapis, et puis les objets, je t'en ai donné des objets. Je dis rien. Georges Péry était l'un étudiant qui revient avec les victoires et le séparant pour la semaine. C'est vrai qu'il reprend un petit sac avec des trucs qu'elle voulait lui donner. Tiens, j'ai ça aussi. Il m'a dit rien. J'ai rien à dire. Il m'a dit. Si mes voisins me voyaient... Si mes voisins me voyaient quoi, avec des pauvres ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, Nietzsche, elle adore ça. C'est dur ! On est là pour toi. Tu as du folle, ça. Vas-y, je suis. Tu as mal à tomber ? Non. On arrive à lui dire, on est des folles. Il est vraiment dansé avec le chien, putain. Mais ça, ça a l'air bien ce qui se passe. Ça, c'est une super soirée, putain. En journée. Bonjour. Bonjour, petite troupe d'amis finais qui nous entendons bien. Et nous travaillons du soir au matin afin de gagner notre pain quotidien. Les chutes de terre, des couturières et des vendeuses dans les grands magasins. Mais que l'on soit photographes au mannequin, on est tous d'accord sur un point. Une toute petite pause, une toute petite pause. Fluffy, t'es où ? Pourquoi tu reviens pas à la Fluffy Cam ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois plus, il a disparu encore. Il a disparu ? Ah non, je vois où il est. Je vois où il est. Alors c'est la maison de qui ça ? Bah si on est là, déjà on est revenu aux Etats-Unis. On vient de revenir aux States. Ah, elle est revenue chez elle, c'est chez elle. Mais oui ! Donc c'était le styliste qui était chez Georges en France qui maintenant que Chantal est rentrée chez elle aux Etats-Unis vient sonner à la porte de Chantal. Le personnage qui était chez Georges, le styliste. C'est lui, on est d'accord, c'est lui. Bonjour madame. Bonjour. Claude Rousty. Enchanté, bienvenue. Voilà, je suis le couturier que vous allez loger chez vous. Si, c'est lui. Et pour qui vous allez défiler ? Voilà, le taxi nous a laissé. Et elle devient mannequin, elle devient modèle pour lui. Mais ils sont tous connectés. C'est fou que même, juste tout le temps, ils sont connectés. Un peu loin. Bon, voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle le loge ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle l'héberge ? Ah mais on est venu pour le mois. On sait pas d'où elle le connaît vu que c'est Georges qui l'a rencontré pour du business. On est venu s'installer pour un mois. On m'a dit quatre jours ! Je crois que quatre jours seront suffisants. Mais vous avez froid, tu devrais lui donner le manteau. Non, ça va, on y va tout de suite. Non, non, promettez-le. Voilà. Oh, oh. Ouh, c'est joli tout ça. Ouh. Oh, c'est femme fragile, c'est mannequin, c'est fragile. C'est femme fragile. Je vais vous présenter mon mari. C'est une grave erreur, ça ! Pour vous, c'est douloureux. Enchanté, docteur Delo. Lui, qui ne fait grand-côt des toutes petites apparitions. Il a plein de choses à vous raconter. On est ravis de vous voir. Parce qu'apparemment, il a eu du bon temps à Las Vegas. N'est-ce pas, mon chéri ? T'es un peu fatigué. T'es un peu fatigué. La journée t'attend. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une trop grosse ellipse entre les deux. Je n'arrive pas à comprendre la connexion entre tout ça. Tout le monde est amoureux de son mari. Pour moi, c'est la première visite aux Etats-Unis. Je ne suis jamais venue jusqu'ici. On voudrait faire comme vous. On voudrait aller à Las Vegas aussi. Vous êtes allé jouer, là ? Vous êtes allé faire du sport ? Je me l'ai sporté, t'as raison. Chantal a offert de loger le styliste qui a un projet avec Perrier. Ça, oui, calipage, bien sûr. Mais pourquoi ? Comment ça s'est fait ? Chantal connaît un peu Georges Perrier. On a vu dans les premiers épisodes, quand Georges fait un cours de cuisine, on voit qu'ils se connaissent. C'est pour ça qu'il y a l'accent là-dessus et qu'ils l'ont filmé là-bas. Ils s'occupent de garder ce qui connecte le personnage. Sans doute, mais c'est fou. De vous changer l'esprit. Ça ne doit pas toujours être drôle à l'hôpital. Merci, Ligne Grenadine. Ils sont très gros. Qu'est-ce que vous devez ? Qu'est-ce que votre impression ? On en a vu quand même de très forts hier. Des filles jeunes. On a vu des filles jeunes vraiment très, très grosses. Je pense même qu'à ce moment-là, je renoncerai à mon métier. Putain, la vache. Pas trop près. Il n'aime vraiment pas les grosses. C'est fou, ça. Il tient à le dire. Il tient à le dire. Ça, c'est un des restaurants de Georges Périer. Il s'écoute, là. Il y a quelqu'un ! On entend le cri de Georges Périer. Oh, il est là ! On entendait son cri de loin. Le Georges Périer qui arrive. Et c'est tellement bien fait, tellement bien monté. Il y a toujours des moments où on les aime bien un peu, puis après, on ne peut pas les apprécier en fait. Et après, on va encore le réapprécier. Moi, à son passage chez sa maman, je l'appréciais. Je me disais, Georges Périer, en fait, voilà. Il aime le business. Bon, voilà. Il n'est pas un mauvais bougre. Et puis, il arrive en jurant partout. Puis, on se rappelle de tout. Ah, ils sont dans la même pièce. Il est très exigeant en action personnelle. Il est très exigeant. Il faut mieux le laisser. On va lui laisser faire ses affaires. Ça chauffe en cuisine. On va l'entendre le cri. Il est fâché. Oui, là, il y a vraiment quelque chose. Enfin, il va nous accueillir gentiment. Mais avec nous, on n'a rien contre lui. Il n'a rien contre nous. Donc, il y a combien d'années que vous le connaissez ? Oh, ça fait quelques temps que je le connais. Depuis que j'habite sa maman. Vous connaissez sa famille ? Oui, oui, bien sûr. Salamat, bitches. Bonjour, monsieur Perrier. Ça va ? Pas bonne journée, mais... Bonjour, monsieur Perrier. Ça, ça chauffe à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça chauffe. Je vais foutre tout le monde à la porte. C'est comme ça qu'il va se terminer. Parce qu'ils vont me faire faire attraper une crise cardiaque. Comment s'appelle-t-elle ? Ah non, pas le chien. Assis-toi, mais Georges n'est pas bilingue. Très bien. The good girl. Merci. Vous avez un magnifique. C'est magnifique. Le restaurant, très beau. Mais tous mes restaurants sont beaux, de toute manière. J'en ai trois, ils sont tous beaux. Je parlais que vous aviez ouvert peut-être quelque chose à Las Vegas. Je n'ai pas commis des beaux. Ah oui, on attend. Ils ont le même... C'est fou, c'est fou quand même. On lui a juste dit, franchement, il est vraiment beau, votre restaurant. Eh ben, moi, j'en ai trois, ils sont tous beaux. C'est ça, sa réponse. Je ne sais pas, juste... Ah, merci, c'est gentil. Il n'est pas encore ouvert. Non. Non, t'es pas fait encore. J'attends, j'attends. On fait un bon fois de la restauration, mais... Pas de la restauration comme on fait. C'est un jeu dangereux, d'aller à Las Vegas. Vous allez y mettre toutes vos économies. Moi, je veux bien jouer le jeu dangereux. Si je fais 20 millions de chiffre d'affaires par an, je veux bien jouer le jeu dangereux. Et voilà. Et il rajoute la thune qu'il gagne. On dit donc, ça pèse à Nan, mort. Il n'y en a pas d'autres ? Non, mais ça pèse à Nan, mort. Tu t'es attaché à Chantal ? T'as peut-être les tiens... C'est compliqué, hein. Tous les personnages, on s'attache, on se désattache, on s'attache. C'est... On a une relation complexe avec eux. On fait tout et tout. Il faut prendre sa respiration. Le nouveau perso du styliste, là, je ne suis pas sûr qu'on va s'attacher à lui. Voilà. Regarde. Tout ça, ça ne devrait pas trop être pilé. Ça, en tout cas, ça craint rien. Petit Chanel, ça, ça craint rien du tout. Ça, passer, c'est extra. Vous allez voir. Ça, c'est très, très beau. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Normalement, la première chose, c'est de service à nos machines. OK. Pouvez-vous un second ? Qui est-ce 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 ? Neil, c'est Georges Perrier. C'est un mafieux, hein, mec. C'est une soirée, et je vais venir aujourd'hui et essayer de faire le café. C'est mieux que c'est bon. Tu dis ton corps là, tu dis Jean-Philippe, tu dis Jean-Philippe, OK ? Merci. Il fait chaud pour la caméra. Je crois qu'il est vraiment tout le temps comme ça. Il y a une ceinture. Agnès, tu me fais passer la ceinture ? Ah oui. Il y a un voile ? Non, il n'y a pas de voile de prévu. Je laisse tomber les cheveux ou je les remonterai ? Non, vous les laisserez tomber. Parce que pour le dos nu, il n'y a pas des têtes comme ça. Vous les laisserez tomber. Pardon, Chantal, c'est toi qui cherches. C'est toi qui fais ça. Moi, je ne fais que sublimer les moments. Je ne fais que sublimer ton œuvre. Pardon, Chantal. Parce que pour le dos nu, il est tombé non attaché. Vous croyez que j'ai 15 ans ? Oui, mais j'arrive pas. Mais du coup, le... Ah, ça a sauté. Alors là, vous ne respirez plus, sinon tout saute, hein, derrière. Mais euh... Donc ils sont rentrés de France. Tous. Ça s'appelle le mariage de Cendrillon. Il n'y a pas eu de mariage. En fait, c'est le défilé. Merci Jean-Paul. Pas de problème. On voit un peu plus le mari. Il laisse d'abord rentrer tout le monde, c'est vraiment... J'ai fait une grosse erreur. Dans la vie, on fait tous des erreurs. J'ai ouvert dans le mainland. C'était pas dans le mainland. Il fallait ouvrir, c'était à Vegas. J'avais une proposition pour ouvrir à Vegas. J'aurais dû ouvrir. Il y a 4 ans, j'aurais dû ouvrir. Ben, ouvre un quatrième. Je me souviens pour... À Las Vegas... On n'a pas vu Gaël. Bien vu, panier vapeur. C'est vrai qu'on n'a pas vu Gaël. C'est vraiment dommage. Mais je crois que lui, il a fini son arc. J'ai l'impression qu'il a trouvé le métier qu'il voulait. Il est parti du restaurant. Et je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a encore des trucs à raconter. Mais peut-être qu'il va réinteragir avec Chantal. C'est vraiment Céline Dion. J'aime Céline Dion. Moi, je suis allée la voir. C'est bien. Le show est extraordinaire. Ça voit, c'est extraordinaire. Tout le monde dit. Her husband will often lose $500,000 at night in the casino. C'est un big gambler. On est arrivé, on est venu de l'avion. Il y avait les mergers qui nous attendaient en ligne. Et puis hop, on est en partage. Et vous, monsieur Perrieux, vous êtes gambler ? Bon, le mari, il n'a pas l'air méchant, mais il est un peu bizarre. Il est peut-être réservé. Moi, je ne suis pas du tout gambler. Il n'y a qu'une chose où j'ai gamblé, c'est avec les femmes dans ma mime. Vas-y, Jean. C'est dangereux. J'ai entendu dire que vous étiez très généreux. Vous aviez ouvrir les gros, gros, gros caillots. Si j'avais tout, si j'avais à l'heure actuelle, tous les bijoux, tous les manteaux de fourrure et toutes les bagnoles que je donnais à toutes mes maîtresses, j'aurais plus besoin de travailler. Tous les diamants, j'aurais tellement d'argent, j'aurais plus besoin de travailler. Non, mais je leur n'ai pas honte. C'est charmant. Comment on avait pour s'attacher à Georges Perrier il y a 20 minutes d'ici, quand il était avec sa maman, c'est fou quand même. Toutes les facettes d'une personne, quoi. Ah, c'est... Ah, merde. T'as perdu poids, Georges. Ah, oui, oui, oui. On nous a mis des miroirs, on nous a vraiment facilité la tâche. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Non. J'ai pensé que vous étiez mort, vous avez mangé hier. Oh non, 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 c'est régalé, vous nous avez accueillis royalement. Ça me sert. Royal, alors ça vous sert, il faudra l'élargir. Vous pouvez ? Oui, je pourrais vous l'élargir. Est-ce que vous avez de la place pour l'élargir ? C'est pas sûr. Et lui, il ne lui fait pas de remarques sur qui il est gros ? Ah bon ? Il y a de la place. Je vais mettre mon bouc jean, vous allez me élargir mon pantalon. Je suis sûr que ces femmes, elles ont vu déjà des hommes nuls. Oh ben j'espère quand même parce que ça serait malheureux. Oui, ben alors voir Georges Perrier, ça c'est une affaire. Pourquoi est-ce qu'elle a un bol sur la tête ? C'est mieux qu'un autographe. J'étais jeune, j'étais beau maintenant. Il met ce micro dans le micro. Ok, c'est bon. Il y a quelqu'un avec un spoon sur le glace. Bonjour, bienvenue à Le Mans. J'espère que vous avez apprécié cette belle présentation. Nous sommes très heureux d'avoir Claude Roosti. from Lyon here. I hope you have a great afternoon, a great time. Thank you for coming, enjoy. Il se casse. Oh du, ça va, il y avait moins de comprendre, c'est flou ça. Ok, c'est toi la commandante. C'est elle qui démarre. On y va. On démarre d'ici. Oh, Chantal élégante. Voici Agnès dans une réalisation qui est une pièce unique. C'est du tissu d'ameublement. Tu as tout ça pour ça, le mec, il est venu jusque là. C'est ça son défilé. C'est les gens qui bouffent et il y a quelqu'un qui marche en deux tables, quoi. Que nous avons travaillé. Qui gagne de l'argent dans tout ça ? Georges Perry est payé par le styliste pour ça ? C'est quoi le modèle économique ? Ah, c'était la guide du musée. On commence à se souvenir des personnages. Ah, ça c'est le tigre. Le jaune, le jaune or, il est très très joli. Mais il n'est pas uni. On dirait qu'il y a des différentes couleurs. Je vous ai également parlé du dernier mannequin vedette que je viens d'engager, que j'ai trouvé ici à Philadelphie. Chantal. Chantal ! Il y a toutes les qualités pour être un excellent mannequin. Elle est gênée. Elle est gênée. Elle est un modèle de Philadelphie. Elle est aussi une pièce unique et individuelle. Je veux que vous devez savoir que... Non, je ne peux pas m'asseoir. J'en ai d'autres. Ça me plaît ? Ça me plaît ? Mais tous les personnages sont là ! Il y avait la dame qui s'est séparée et qui rachetait une nouvelle maison dans l'épisode 2, là. Et ton petit goût street collection en couture à Paris comme à Lyon m'en donne un thème. J'avais choisi les Indes. Donc j'ai fait cet ensemble avec un tissu de Paris qui vient directement des Indes. Le tissu m'a été rapporté par une cliente. Donc ça peut servir également pour une soirée costumée. Peut-être pas pour Halloween. On va se pousser l'autre fois. Ça va ? Je ne savais pas que tu venais. Je suis toujours là. Je viens tard. Mais ce n'est pas grave. Allez, viens. On se pousse un peu. Appelle... C'est pas une assiette très appétissante, ça. Non, mais j'ai tout fini. Ah, je pense que c'est mangé, en fait. C'est ça, le plat ? Ça, c'est très chelé. Combien c'est, le prix, là ? Elle est chère, celle-là ? C'est pas une assiette appétissante. Il y a les restes de bouffe. Ça n'a aucun sens, comme remarque. On demande le prix. C'est indémodal. Et le prix ? On peut demander le prix ? Non, mais il dit le prix. Et le prix ? Il ne le regarde pas. Même on regarde, tu vois. C'est ravecant. C'est très joli. Chantal, très féminin. Le prix, le prix. Le prix. Le prix. 300, je ne veux pas dire d'erreur, peut baisser de 20%, 390 dollars. C'est beau, ça. Il y a une belle assistance, quand même. C'est pas des grosses. Ah, il vient vendre aussi ses créations. C'est gross, heureusement. Sinon, elle ne rentre pas dans mes robes. Oh là là. On veut essayer de vendre. Oui. Il est sympathique, le couturier. Pas très bon. Il a l'accent du Midi. Il a pas l'accent du Midi, non ? Il a pas l'accent de Lyon. C'est uniquement un ensemble blanc. Un pantalon en soie sauvage et un chemisier d'organdie rebrodé de fleurs. C'est magnifique. C'est la couleur de Chantal, le blanc. Ça va bien à Chantal, le blanc, c'est vrai. On est toutes d'accord, le blanc, mais arrête avec le blanc. Moi, je lui ai dit plusieurs fois. Je lui ai toujours dit que le blanc, c'est... Bon, c'est joli, parce qu'elle a toujours des vêtements magnifiques, mais ça lui va pas. La dernière couleur qu'elle devrait porter, c'est le blanc. Elle est en train de défiler, ils sont tous en train de lui dire que ça ne lui va pas. Ta mère, c'est ça ? Oui, d'accord. Voilà. On vient habiller la mariée. Merci. Allez-y, allez-y. Ok, la mariée, c'était ça le titre. C'était très bien. Merci. Formidable. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. C'est ça, oui. Si, si, c'est vrai. Aucune différence avec les autres filles. Tu veux que je remonte un peu ou je mets juste... Plus sur un côté ? Voilà, comme ça, regardez. Ça fait un petit peu vainée, mais romantique, voilà. Il approvise au fur et à mesure. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à dire encore « Yes, I do » ? « Yes, I do » ? « Yes, I do » ? Vous êtes déjà pris, cher ami. Ah, je sais. Vous êtes déjà pris. Il s'est bien sauvé de la situation. Georges est malin. Mais euh... Pardon ? Il a mis la musique. Il a mis la musique ? Vous êtes pauvres. J'ai mis mon Versaché, qui m'a ouvert d'ailleurs. Mon Versaché. Mais là, il est rentré, il est serrère. Il est rentré, mais c'est tout juste ici. C'est les The Stars, c'est vrai que c'est... C'est notre Georges et notre Chantal, c'est nos deux personnages principaux là, qui se tiennent par le bras. C'est vraiment un beau moment. Vous pouvez y aller là ? Attends, on est resté encore un peu. C'était bien, je crois que tout le monde est content. Ah oui, on est tout... Oui, on est contents, franchement. Ça va ? Il faut que quelqu'un vous porte la preuve. Applaudissements dans la chatte, applaudissements. Wow. Venez, on va parler au secours. Des assiettes aux mûres. Ah oui, c'est vraiment la... Il en a fait la star de ce défilé, quoi. Merci. Voilà, allez. La robe est en cartes à soi, en barcette de Valenciennes. C'était très belle. Merci. Et alors, tu sais, on a décidé, toutes les deux mains, tu arrêtes de porter du blanc. Ah, mais ils lui disent. Ça va. La couleur qui te va le plus mal. Il ne faut peut-être pas lui dire pendant qu'elle est toujours complètement habillée de blanc. Ça pouvait peut-être attendre demain. Ah, mais... Oh, super. Merci. Merci. Ok. Merci. Bah, ça va. La couleur qui te va le plus mal. Oh, c'est vrai ? Oh. Super. Merci. 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 Allez, bonne chance. Oh. Cette vue sur Chantal qui s'en va. Voilà. Waouh. Je crois qu'il était différent, cet épisode, il était... Même pas de... Même pas de petite voix off, ok. Hein ? On va voir un petit truc à la fin, ça va teaser la suite. La morale de cette histoire, c'est que quand tout va de travers, il reste toujours un espoir. Photocopier des billets verts. Strip-tease, vous déshabille. Il n'y a pas de teasing sur la suite, quoi. C'est fou, ok. Eh ben, waouh. La suite, c'est beaucoup plus tard. Ah, c'est ça, en fait, ça explique pourquoi... Ça pourrait expliquer pourquoi... Comment... Ils ont dit dans la fin de l'épisode précédent, dans le 3, que ça, c'était la dernière partie. Et en fait, peut-être, ils ont décidé par après de refaire un épisode 5 et 6 tellement ça avait marché. Peut-être, il y a un délire comme ça. Mais je les vois, ils sont là, l'épisode 5 et 6. Ils sont là. Dans le présent, ils ont dit que c'est le dernier, ils voulaient arrêter à l'époque. Ouais, à mon avis, ça devait être un truc comme ça. Merci, Hello Rookie. Pour les 3 mois, merci beaucoup. C'est fou. Aïe, 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 aïe. C'est fou, ça. C'est fou. Eh ben, dis-donc ! On sait quand ça a été diffusé pour la première fois, ben, comme je dis, je n'ai pas la date précise, mais on est au début des années 2000, quoi. Il n'y a pas de date ici dans le descriptif, mais on avait situé, voilà, que ça se passait vers là, quoi. Que ça se passait vers là. Vous êtes curieux de l'insta de Chantal ? Eh bien, ce sera pour quand on aura fini la série. Non, mais parce que là, c'est chiant, parce qu'en fait, je ne peux pas aller sur mon navigateur comme ça. Donc, en fait, il faudra que je vais noter d'ici. Je vais d'ailleurs le noter maintenant. Que comme ça, la fois prochaine, quand on aura fini. Ah si, on fait vraiment deux d'affilé. Mais bon, allez, on fera sûrement ça. On fera sûrement ça. Vu que je l'ai dit, je suis obligé maintenant. On fera sûrement, on clôturera cette saga, pas le prochain live, mais celui après, du coup. Donc, fin de semaine prochaine. Et après, vu que tout l'arc sera fini, on fera que sont-ils devenus. Et on regardera l'Instagram de Chantal. Et j'essaierai de trouver du Georges Périer également, quoi. Ce sera une belle façon de clôturer l'arc, je pense. Merci, panier vapeur, pour le sub. On a totalement perdu Gaël, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez tragique, c'est assez tragique. Pour le que sont-ils devenus, il y a toute une histoire avec Chantal. Non mais ça ne va jamais en finir alors, c'est complètement fou ce que vous me dites là. Parce que vous m'avez déjà dit qu'il y avait un autre strip-tease entièrement consacré à Georges Périer. J'ai noté toute une histoire, Chantal. Et un autre strip-tease avec Georges Périer. Ah putain, on peut faire durer cet arc longtemps, hein. Vraiment, ça n'en finit pas. C'est vraiment... La semaine prochaine, on aura vraiment Infinity War et Endgame, quoi. Ça finira ces six-là. Et après, on pourra voir, voilà, des suites, des spin-off, des autres apparitions, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Le Chantal Verse. Et il y en a un avec le styliste que j'avais mis sur Discord. Ah putain, il y en a un avec le styliste. Est-ce qu'on a envie de voir un truc entier sur le styliste ? Il arrivait tard, on ne s'est pas attaché au personnage. Donc, c'est réflexion sur les gros et c'est compliqué, mais... Le styliste. Le propre truc aussi. Oh là là, c'est énorme, quand même. Le spin-off avec le psy ! Qui doit aider tous ces... Pourquoi ils envoient plein de noms ? C'est quoi le nom ? Je lis en retard à mon avis. Pourquoi il y a des noms ? J'ai retenu quand même que Chantal était enfermée dans le placard et qu'elle mangeait des carottes pour Noël. C'est vrai que les carottes pour Noël... Ah, je crois que je vais le garder. Je crois que ça peut devenir une expression... Genre, si quelqu'un se plaint de quelque chose, vous l'écoutez se plaindre de quelque chose, et après tu fais... Oh, ça va, moi je mangeais des carottes pour Noël, ok ? Et vous pouvez le placer un peu dans toutes les situations. J'ai trouvé le tout une histoire avec Chantal, je crois. Bah écoutez, euh... Si vous avez ça, en stock, si vous avez le lien déjà et que... Mettez ça sur le Discord, vous savez, mettez ça sur le Discord. J'irai chercher ça. Mais bon, une chose à la fois ! Parce qu'on doit déjà... Oh, j'ai mal au dos ! Oh, je suis vieux ! On doit déjà finir... Finir... Cet arc. On doit finir le 5 et le 6. Oh là là ! Et puis on verra... Peut-être pas dans la foulée ! Je sais pas si dans la foulée, on attaquera tous les spin-off et toutes les suites. On va finir déjà cet arc. Et euh... Et on regardera ce que Chantal est devenu et tout. Pour les plus curieux, effectivement, je pense que la stat de Chantal a été lâchée dans le chat. Donc je vais pas le redire pour ceux qui vont aller voir. Je prendrai les photos, je ferai une... Après, vous risquez d'être déçus. Je sais pas s'il y a grand-chose. Mais je crois qu'il y a des vidéos, hein. Il y a des vidéos et tout. Et euh... Voilà, elle a l'air d'être devenue un peu artiste. Et elle présente ses oeuvres. Enfin voilà, ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Elle a une chaîne YouTube ! Ah putain, c'est fou ça. Bon bah écoutez... On a ouvert vraiment... On a ouvert une porte. On a ouvert une porte sans fond. Ah mais... Ça n'en finira pas. Je vais noter aussi... Elle a une chaîne YouTube. Donc on a l'Instagram de Chantal et Gaëlle. Elle a une chaîne YouTube. On a Georges Perrier qui a son propre strip-tease. On a toute une histoire avec Chantal. Et apparemment, le styliste a aussi un truc. Est-ce qu'on a pas euh... On a pas euh... Ce que devient Gaëlle ? Comment il combat le sida et tout ça ? Il paraît que dans l'épisode 6, on voit apparaître un jeune Marc Emmanuel. Encore chauffeur de salle au Big Deal. Qui est euh... Qui apparaît. Le Rapid Hall de Chan Chan et ses carottes. Il y a une vidéo de 5 minutes sur le Huffington Post où elle revient sur strip-tease. Putain mais bon en fait ça va être fou. Attendez parce que... Du coup on devrait pas regarder les deux la fois prochaine. On devrait attendre et du coup regarder le 6 une autre fois pour avoir une deuxième partie de soirée. Où on regarde tous ces mini contenus qui... Ou alors ce sera peut-être juste une longue soirée. Euh... Huffington Post... Chantal. Ah t'as mis sur l'escorte c'est Niken. J'ai vu le Insta et Pépite. Gaëlle a participé aux boîtes. Et il est là. Ils sont juste là en fait. Ils sont là. Ils arrivent venez. Ce serait incroyable. Ça ce serait vraiment le... Le meilleur move incroyable. Ça serait qu'on regarde les derniers épisodes comme ça. On regarde les derniers épisodes. On termine l'arc de strip-tease avec les 6 épisodes comme ça. Et à la toute fin. J'applaudis comme ça. Et pendant que j'applaudis. Y'a Chantal qui rentre dans le champ. Qui arrive comme ça en applaudissant. Et elle fait oui oui merci. C'est fou. C'est que Chantal est mon ancienne proprio voilà. Avec Fluffy dans ses bras. Il était pas sur la Fluffy Cam c'est parce que je l'ai. Là c'est à moi que Georges Péry. C'est plus dur.